Vincent Azoulay, bonjour. Vous êtes historien, vous publiez au Seul les tyrannicides d'Athènes, vie et mort de deux statues. La démocratie athénienne, je crois, a beaucoup de choses à nous dire. Elle a beaucoup de choses à nous dire à partir du moment où déjà on se défamiliarise avec celle-ci, c'est-à-dire on établit une sorte de rupture et on ne se pense pas forcément les héritiers en ligne directe de la démocratie athénienne. Tout simplement parce que cette démocratie athénienne n'est pas la nôtre. Alors elle n'est pas la nôtre, bien entendu, parce qu'elle découpe la communauté de façon très différente de nous. Les femmes sont exclues de la participation politique, il y a des esclaves, des métèques, mais ce n'est pas ça finalement l'important parce que d'une certaine façon, si on regarde toutes les autres sociétés de l'histoire, on s'aperçoit que le germe que pose la démocratie athénienne, l'originalité est ailleurs et que dans beaucoup de sociétés, il y a eu de l'esclavage et de l'exclusion des femmes, il n'y a pas eu. Pour autant, voilà, une communauté qui s'auto-instituait comme l'a fait pour la première fois la démocratie athénienne. Donc ce qu'elle a à nous apprendre, une fois qu'on la défamiliarise, une fois qu'on l'éloigne, c'est que finalement nous ne vivons peut-être pas dans une véritable démocratie. Quand on regarde le contrôle absolument tatillon qu'exercent les citoyens sur les magistrats, donc sur ceux à qui ils donnent très momentanément du pouvoir, jamais plus d'un an, toujours avec ce qu'on appelle une reddition de compte, avec des procès absolument féroces, des mesures d'éloignement, donc une façon de contrôler les élites qui est inimaginable quand on pense à la société dans laquelle on vit. Et on pourrait prendre bien d'autres exemples, mais la démocratie athénienne, c'est véritablement une école de la reddition de compte. Et je crois que de ce point de vue là, c'est ce que les journaux essayent de faire, mais qui, il se trouve dans la démocratie athénienne, est institutionnalisé. Institutionnalisé donc par des voies judiciaires, mais aussi par des voies rituelles, par le théâtre, par toute une série d'institutions sociales et juridiques qui, d'une certaine façon, rendent la démocratie vivante.